... Merci à Julien de m'avoir invité pour faire une petite conférence sur l'art au jardin. Alors, je vais développer à la fois l'art des jardins et l'art au jardin. Il y a des petites nuances. Bonjour à tous. Alors, moi c'est Jean-Hubert Gilson, je suis ingénieur horticole et je suis responsable des jardins de la ville de Quimper. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis là, c'est juste au titre de l'ingénieur. Et donc, je suppose que c'est pour ça qu'on m'a invité, parce que je traite ce sujet-là. Pourquoi est-ce que l'homme fait des jardins ? Ce qui est un peu un mystère. Et donc, je traite ce sujet-là dans les conférences, dans les sociétés d'horticulture, et puis aussi à la fac, à Quimper, où en Master 2, je leur fais, avec un ami, l'histoire de tous les jardins, depuis l'origine de l'écrit, finalement. Et donc, merci à Julien de me faire bosser pendant presque les vacances, c'est sympa. Donc, je ne sais pas où il est là. Et il n'est pas très loin, donc je pense qu'il a fini de faire le tour. Alors, je commence par une définition du jardin, une définition qui n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que le jardin, c'est la racine « garte » dans laquelle vous retrouvez « garden » ou « garden » ou « jardin ». Cette racine « garte » veut dire simplement « clôture ». Alors, l'homme, dans son imaginaire, en fait, il a toujours, quelque part, envie de changer ce monde. On se demande bien pourquoi. Et c'est un éternel insatisfait. Alors, il y a des raisons probablement à ça, parce qu'il est certain aujourd'hui, par les recherches des scientifiques, que nous étions en harmonie avec la nature il n'y a probablement pas si longtemps que ça. Alors, quand je dis « pas si longtemps », il faut prendre des pincettes avec moi, parce que « pas si longtemps », ça peut être le million d'années. Étant donné que l'univers n'a que 14 milliards d'années, n'est-ce pas ? Et que l'homme, véritablement comme on le connaît, entre guillemets, son évolution vient d'à peu près 3 millions d'années. Mais sur le plan des civilisations, on a une petite mémoire des civilisations, il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à l'écrit. Et on devine qu'il y a 10 000 ans, qu'on commence un peu à réfléchir sur l'humanité et à écrire là-dessus. Donc, cette harmonie, on voit qu'elle est préexistée quand on va à la Grotte Chauvet, quand on va dans les sites préhistoriques. Et là, on soupçonne même, c'est très 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 récent, que M. Néandertal, que je ne connais pas, parce que nous, c'est Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, et donc, que M. Néandertal, qui est soi-disant éteint, on en a quand même 3% de gêne, mais enfin bon, eh bien, il y a plus de 120 000 ans, dessinait déjà dans les grottes. Alors, comme vous voyez les dessins, il n'y en a pas grand monde parmi nous qui sont capables de le faire pareil. Donc déjà, c'est quand même un peu un mystère. Mais apparemment, ils étaient très peu nombreux sur la Terre, et donc en harmonie avec cette planète vivante, et probablement avec une vision du monde extrêmement différente de la nôtre. Et nous, l'histoire progresse, entre guillemets, l'histoire avance, et on commence à se différencier de la nature. C'est-à-dire que l'homme se met à nommer tout autour de lui, il se met à se distinguer de la nature. Alors, pourquoi il fait ça ? Probablement parce qu'il a des caractéristiques très très différentes de l'animal. Alors, les caractéristiques, je ne suis pas capable de tous les dénombrer, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je vais quand même en donner 4 ou 5. Alors d'abord, il y a la parole. Bon, ça c'est un sacré truc. On ne sait pas comment ça a marché, comment ça a évolué, mais en tout cas, nous, on cause. Et on cause beaucoup. Et donc, cette parole est unique à l'espèce humaine. Donc, les blagues habituelles que je donne, c'est que si vous voulez commencer à philosopher sur Aristote ou sur Spinoza avec votre ver de terre préféré, ça va être compliqué. Parce qu'il ne va pas vous entendre comme vous, vous l'entendez. Alors, c'est incontestable que la nature, toute la nature communique, je vais vous en parler après. Mais la parole est un outil particulièrement puissant de réflexion et d'auto-réflexion sur soi-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est quasiment souvent incapable de déconnecter son intellect. C'est-à-dire que ça tourne là-dedans, on a-t-il boîte crânienne à fond les manettes, et on se dit, zut, zut, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça sera bien que ça s'arrête de temps en temps. Alors, il y a des gens, évidemment, qui ont inventé des tas de trucs pour ça, et ça s'appelle notamment la méditation. Débrancher ! Ben non, c'est très difficile, en fait, la méditation. Et donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Une autre caractéristique, c'est la créativité. C'est-à-dire que quand on est insatisfait d'un truc, on se met à cogiter, et puis on invente un autre monde. On crée des tas de choses, et on prend des outils et on va juste jusqu'à envoyer des machines explorer les autres planètes, parce qu'apparemment, on est tellement insatisfait de celle-ci qu'on se dit, pourquoi pas, on pourrait peut-être aller sur d'autres. Oui, moi je préférerais que ce soit sur celle-ci qu'on soit heureux, mais enfin bon, chacun ses pensées. Et ensuite, une autre caractéristique extrêmement puissante chez l'homme, c'est son individualité. C'est-à-dire qu'il est capable, à partir d'un certain stade de sa vie, de dire, tout ce qu'on m'a appris avant, je le dépasse, finalement ça ne m'intéresse pas, et je vais recréer mes propres pensées et mon propre monde. Ça prend un peu de temps. C'est rare que ça se fasse avant la quarantaine, donc on parle de la crise, entre guillemets, de la quarantaine. Ce n'est pas une crise, c'est simplement moi et le monde, je suis qui, moi, dans tout ça. Et donc on est un petit peu obligé de se redéfinir. Et puis, une autre caractéristique que n'ont pas les animaux, c'est très particulier, c'est ce que tout le monde appelle l'amour, sauf que personne ne sait ce que c'est que l'amour. Mais en tout cas, si on a une définition à donner, il y en a un qui a donné ça il y a très longtemps, c'est aimer, c'est la capacité d'aimer aussi ses ennemis. Chose qu'un animal est incapable de faire ça. Si vous dites à votre chat préféré, regarde la souris comme elle est mignonne, il va vous écouter deux minutes, mais dès que vous aurez le dos tourné, il va la croquer. Ça vous fait ce que vous voulez, ça sera très compliqué pour lui. Donc nous, on a cette capacité-là à dépasser, si on le souhaite, nos envies primaires. Et puis tout ça, c'est coiffé par la liberté. C'est-à-dire que personne ne sait non plus ce que c'est que la liberté. Il y a des philosophes qui discutent de tout ça pendant des centaines d'années. Mais en gros, la liberté, c'est une manière pour l'homme de pouvoir refuser même ce qu'il est. Et il arrive même tellement à refuser ce qu'il est ou à vouloir un autre monde qu'il arrive même, il est le seul, je pense, dans la création par exemple à se suicider. Si vous dites à un animal « Suicide-toi, tu me casses les pieds », à mon avis, il va avoir un peu de mal. Alors, les suicides collectifs chez les animaux, on ne sait pas trop d'où ça sort, mais souvent, ce sont simplement des interférences entre multiples facteurs dans lesquels ils se sentent obligés. Alors, on parle toujours des cétacés ou des choses comme ça, mais souvent, c'est les sonars, simplement. On parle d'E.Leming qui, soi-disant, il y a peut-être des raisons qu'on ignore. Donc, il peut aller dans sa liberté jusqu'à se nier lui-même, ce qui est quand même un truc incroyable. Alors, il a plein d'autres caractéristiques, dont l'art, donc on va en parler un peu. Voilà, la musique, la poésie, la sculpture, la peinture. Il a la maîtrise du feu, bon, il a des tas de choses très, très différentes. Alors, toutes ces caractéristiques-là font qu'il est très insatisfait en fait du monde tout le temps. Depuis tout le temps, on dirait que l'homme est insatisfait. Il se dit, ben moi, je clôt un endroit et je vais refaire mon paradis à moi. Ça s'appelle le jardin. C'est pas le paradis des autres. C'est mon jardin à moi. C'est mon paradis à moi. Quand vous discutez avec les gens, c'est très particulier parce que personne n'a la même définition de son jardin à lui. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique incroyable. Alors, comment ça se manifeste cette création de jardin ? Eh bien, en fait, on connote le monde qui nous entoure. On ne dit pas je veux ça comme jardin. C'est extrêmement rare. Quand je faisais des jardins dans le privé, c'était rare que j'entende dire voilà, moi, je veux ça, ça, ça dans mon jardin. Et s'ils appellent justement à un paysagiste ou un ingénieur paysagiste, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et ils veulent qu'on fasse à leur place. Et donc, on va les faire parler. Et ils vont dire ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Ah non, le rouge, je déteste le rouge. Ou quelqu'un va vous dire ah, j'adore le rouge. Alors, on va faire l'inverse. Par exemple, dans les couleurs complémentaires, on va dire bon, ben voilà, la couleur complémentaire du bleu, ben voilà, c'est le jaune. S'ils n'aiment pas le bleu, on va faire du jaune ou des choses comme ça. Et tout dans la symbolique, on va faire exactement l'inverse de tout ce qu'ils n'aiment pas. Et petit à petit, on va affiner le jardin et on va affiner l'art de créer quelque part. Et donc, ce phénomène-là de créativité, ce que j'appelle l'art par contraste, enfin, la démarche artistique par contraste, vous pouvez l'expérimenter simplement dans votre vie et c'est un peu votre moteur. C'est-à-dire, à chaque fois que vous ne voulez pas d'un truc, si vous avez la force de dire ça, je ne veux pas, vous essayez de construire l'inverse. Et vous allez voir si ça va vous satisfaire. À moins d'être un éternel insatisfait. C'est un autre débat. Donc voilà comment on crée, en fait, on est créateur de son propre jardin. Alors, dans le jardin, comment est-ce qu'on construit ça ? On construit ça avec des outils. On construit ça avec les cinq sens, d'abord, ça c'est très important. Donc, on a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. On a tous ces sens-là. Et puis, on a des éléments. On a des éléments de base dans lesquels on va recréer, ramener l'univers à son échelle. dont les rochers, les plantes et les animaux. Ce qui est très curieux dans notre civilisation, alors que dans toutes les civilisations, sans exception, il y avait des animaux dans les... Parce que c'est en fait la recherche de l'Éden, d'un Éden mythique. Voilà. Il y avait des animaux dans tous les jardins. Aujourd'hui, on a du mal à amener les animaux parce que l'homme ne voit plus l'animal aujourd'hui que comme quelque chose à consommer. Ou ça lui fait peur, ou on consomme. Mais le gérer d'une manière vivante, on voit que ça a beaucoup de contraintes et que c'est pas si facile que ça. Je pense d'ailleurs qu'on est arrivé à un stade où on a... en quelques décennies l'a supprimé maintenant. On est sur 70% des insectes, 40% des oiseaux. On a par contre triplé le nombre de chiens et de chats domestiques. Donc, en fait, je pense que l'animal sauvage aujourd'hui dans notre société, c'est quelque chose qui nous fait peur. On n'en veut plus. Et donc, on va probablement... On est en train de recréer véritablement un autre monde. Alors, moi, mon boulot, c'est d'essayer de rendre tout ça conscient. Parce que ce dont je vais vous parler, il y a beaucoup de choses inconscientes dans tout ça. On fait ça spontanément sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça. Les gens me disent beaucoup « Ben oui, moi, je fais un jardin comme ça. Ben c'est comme ça. Je réfléchis pas. C'est cet instinct. Ah non, en fait, chaque acte qui sous-tend quelque chose... Enfin, tout ce qui sous-tend ce qu'on fait, il y a une raison, il y a une cause. Donc, il y a une logique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on met aussi tout un tas de symboliques dans le jardin. Et la symbolique est très forte. c'est-à-dire que dans les plantes, vous avez la connotation du feuillage vert clair, des fleurs blanches. Le blanc, c'est la pureté. Le rouge, c'est la passion. Le bleu, c'est le ciel, c'est la paix, c'est le calme. En fait, quand vous faites des choses avec les couleurs, avec la matière, etc., vous avez tout un tas de choses dans votre inconscient qui vous parlent. et c'est souvent culturel. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Par exemple, nous, quand on dit le blanc, c'est le mariage, c'est la pureté, au Japon, c'est l'inverse. C'est la mort. Donc, du coup, c'est dans notre culture, on n'y réfléchit même pas. Et donc, on est à la fois piloté par une culture et puis on est piloté par des gènes. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment con. Il y a bien des parents qui nous disent « Ah ouais, mais tu ressembles quand même un peu à ton grand-père, de ceci, de cela, de machin, ou ta grand-mère, de ceci, de cela. » Mais en fait, pour sortir de ce conditionnement à la fois génétique et culturel, à mon avis, ce n'est pas si facile que ça. Et donc, le retour à l'Eden, le retour au jardin, c'est quelque chose d'assez difficile. Alors, comment est-ce que l'homme dégénère ? Comment est-ce qu'il sort de l'Eden dit naturel ? Pourquoi est-ce qu'il sort de la forêt ? Pourquoi est-ce qu'il sort de cette relation naturelle qu'il a avec les arbres, les animaux, la terre, le ciel, l'eau, etc. Pourquoi ? Je pense que, historiquement, il y a dans cette liberté un souci d'expérimenter jusqu'au bout de la liberté ? Peut-être même jusqu'à l'absurde. Et ça se manifeste comment ? Ça se manifeste par un goût de domination. On veut absolument, chacun d'entre nous, peut-être inconsciemment, on veut dominer la nature, on veut dominer l'autre. On se dit que, soi-même, on est vachement bien, mais que l'autre, ce n'est pas terrible. et qu'il va falloir, il faut le maîtriser, il faut le contrôler. Donc, en fait, on est dans un monde, aujourd'hui, où on veut absolument tout maîtriser. Alors, je ne vais pas vous assommer trop de trucs, mais je peux vous dire des chiffres simples. 49 codes, 10 500 lois, 127 000 décrets d'application, 400 000 normes, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si ça, ce n'est pas une domination du voisin ou absolue, je ne sais pas ce que c'est. Alors, comme blague, je dis toujours, 400 000 normes, c'est intéressant. C'est le nombre de plantes sur la Terre environ. En France, on a 400 000 normes. Et donc, du coup, cette manière de faire, c'est que l'autre, aussi, nous fait peur. Et du coup, comme on devient de plus en plus nombreux, eh bien, on a des contraintes de plus en plus fortes. Et on souhaite pouvoir se libérer de tout ça, le plus possible. et alors, on crée à la fois son jardin intérieur, c'est-à-dire ses rêves, ses pensées, tout ça. Et puis, on crée son jardin extérieur qui va nous renvoyer quelque chose de nous-mêmes, de paisible. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que moi, parce que moi, je vous parle du jardin personnel. Il y a des gens comme Gilles Clément, que j'apprécie beaucoup, qui vous parlent du jardin planétaire. Alors là, il y a un peu de boulot. À mon sens, avant qu'on arrive à l'Éden planétaire et au jardin planétaire, il y aura probablement un peu d'eau qui va passer sous les ponts. Alors, comment est-ce que ce serait possible de retourner en Éden ? Je pense que c'est possible en petits groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit que quand j'étais môme, on était à peine 3 milliards, maintenant qu'on est 7, on se dit quand même que la population mondiale augmente très fort et que ça va être compliqué que chacun possède son petit bout de jardin. Et donc, peut-être comme ici, vous voyez, en recréant des espaces collectifs avec un petit nombre de personnes qui coopèrent et qui discutent plutôt que la barbarie directe, c'est la loi, tu te tais, tu obéis, ce qui est le monde dans lequel maintenant on est à fond. 67 millions d'habitants à 80 km sur les routes, point bas, et puis c'est terminé. Et donc, je pense qu'on peut retrouver des plans de liberté, effectivement, dans des petits endroits collectifs comme ça, et puis redéfinir à la fois un projet personnel et à la fois un projet collectif. Je vois que ça se manifeste de plus en plus. Je vois bien qu'il y a des petits collectifs autogérés qui commencent à se créer, même sur Quimper, à Lorient, un peu partout. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer individualité et individualisme. C'est deux notions complètement différentes. c'est très très important d'avoir une individualité forte, mais de là à en faire un individualisme qui est simplement un égoïsme, je pense que ça ne peut pas marcher. Ou alors, on va tous devenir moines ou je n'en sais rien, mais je pense que ça, ça ne va pas marcher non plus. Et d'ailleurs, ça ne va pas marcher parce qu'au bout d'un moment, on a besoin de relations. Alors, donc l'homme, pour maîtriser, il compte. Il compte tout et il veut dénombrer. Alors, je peux vous dire que des gars comme moi, on connaît des milliers de noms latins pour dénombrer les plantes, les animaux, les oiseaux, les machins, les trucs. Ça sert à quoi ? Je ne sais pas trop. C'est la dénomination de l'inné. Vous savez, ce Suédois-là qui a inventé de dire les plantes en deux noms, genre et espèce. Là, au-dessus, vous avez Quercus. Alors, c'est ou Quercus robure, je pense que c'est Quercus robure, mais ou le Quercus cécile. Il faudrait que je regarde ses fruits. Mais c'est plutôt robure. Je regarderai ça plus tard. Mais c'est pour vous donner un exemple de nom latin. Alors, tout vient du latin ou du grec. Ce sont vraiment nos racines pour donner un nom. Et nous-mêmes, à chaque animal, on donne une classification binominale comme ça. Je pense que c'est à la fois sympathique et redoutable. Parce qu'à ce moment-là, vous mettez la chose à l'extérieur de vous-même et vous vous sentez plus proche, vous la nommez. Donc, déjà, vous vous sentez supérieur en tant qu'humain. Par nature, vous vous sentez supérieur aux choses, à l'animal. et voilà. Et puis, l'homme, non seulement veut maîtriser toute la nature, mais ça va très, très loin dans la maîtrise. Il veut maîtriser le feu, l'eau, l'air, les animaux. Et puis, bien entendu, pourquoi se priver de maîtriser les femmes ? C'est juste une petite blague. Mais c'est ce qu'il fait quand même dans pas mal de pays du monde. Et il les a mis en esclavage soigneusement. Ici, on est particulièrement engattés dans cette civilisation. Et bon, il y a des femmes qui ont lutté contre ça. Il y en a une qui est décédée et qui a été au Panthéon il n'y a pas très longtemps. On est particulièrement admiratifs parce que ça, c'était quelqu'un de notre jeunesse. Et voilà. Mais l'homme dans d'autres civilisations ne se prive absolument pas. Et donc, donc là, c'était pour vous définir un tout petit peu le cadre de ce que c'est le jardin ou l'art du jardin qui n'est pas en soi quelque chose de naturel. Alors, là, je vais passer plutôt du côté de l'art des jardins ou de l'art au jardin. Alors, j'ai une définition de l'art qui est sensiblement différente de ce que vous trouvez dans le dictionnaire ou le fameux Wikipédia ou Wiki. Tout le monde dit qu'est-ce qu'il y a dans Wiki ? Eh bien, ils définissent l'art comme quelque chose qui fait remonter les sensations, les émotions et la raison à travers des outils divers et variés. Alors, la musique, la peinture, la sculpture, etc. Vous avez des arts dits traditionnels. Alors, moi, je dirais plutôt par rapport à ce que je vous ai un tout petit peu parlé du jardin et de l'Éden que pour moi, l'art, c'est essayer de faire remonter l'inconscient au niveau du conscient. Alors, l'inconscient, je ne suis pas psychanalyste, mais je peux vous dire qu'on se trimballe un tas de trucs dans notre petite tête, comme je vous ai dit dans nos gènes et culturellement, etc. Dans les rêves, on est totalement, moi, je suis totalement épaté par les rêves, parce que ça comporte, parce que c'est à la fois du grand n'importe quoi quand vous vous réveillez, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai fait comme un rêve, là encore, c'est à peu près incompréhensible. Mais il y a certainement des explications à tout ça. Et donc, l'inconscient, à un moment donné, l'art vous attrape en vous emmenant dans un autre monde et en vous faisant passer par un stade émotionnel parfois incroyable. D'un seul coup, je vois, par exemple, devant une œuvre, etc., des gens qui se mettent à pleurer d'un seul coup ou à être très émus, très émotivés. Alors que ce soit le théâtre, la musique, enfin tous les arts, quoi. C'est pas... Et ça vous prend à un moment donné d'un seul coup et vous savez pas trop pourquoi. Et donc, je pense qu'un des arts qui peut vous amener à des émotions très fortes, c'est l'art du jardin. Alors, comment ça se manifeste ? Vous savez que tous les arts, en fait, vous donnent un moment d'émotion mais qui est souvent assez court. C'est-à-dire que vous êtes devant un tableau, je sais pas quoi, la Joconde ou d'autres ou des trucs, voilà, vous avez une émotion ou pas d'ailleurs. Et à un moment donné, bon bah, de toute façon, votre regard passe, vous regardez le tableau, etc., et le moment est furtif. Ça peut durer un peu plus longtemps, cette émotion-là, avec la musique ou le théâtre où là, vous êtes devant un phénomène ou le cinéma, vous êtes dans un phénomène artistique pendant une heure ou une heure et demie. Vous pouvez avoir de grands, grands moments d'émotion et puis de toute façon, ça passe. Alors que quand vous êtes dans le vivant, vous êtes au contact de votre jardin, donc au contact du vivant, vous êtes hors du temps. Pourquoi ? Parce que le jardin, il est évolutif tout le temps. Donc à partir du moment où les choses évoluent, elles sont tout le temps, je dirais, entre guillemets, dans le temps, ce qui est un sophisme, eh bien, vous êtes hors du temps. Et ça, c'est un peu un mystère. Et il faut être en relation constante avec la vie pour être hors du temps. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre jardin. Alors, pour être hors du temps, il y avait Einstein qui disait une blague qui était pas mal. Et ça vous donne un peu une clé de ces moments édéniques où on est hors du temps. Alors, c'était une question qu'on lui posait, vous savez, monsieur Einstein, c'est quoi la relativité ? Tout ça, on ne comprend pas trop ce que c'est. Expliquez-nous ce que c'est que la relativité puisque le temps n'est pas linéaire et en réalité, vous lui dites que le temps n'existe pas. Alors, lui, il disait, oh, c'est simple, la relativité ou le fait d'être dans un temps absolu ou relatif, vous comparez ça au fait d'être assis sur un bout de ferraille en fusion ou assis à côté d'une jolie femme. En fait, ce n'est pas tout à fait le même temps. Et donc, je crois que dans le jardin, vous avez comme ça des moments que j'appelle la mémoire de l'Éden où vous vous dites à des moments très particuliers, mais pourquoi est-ce que ça ne dure pas tout le temps, ce moment de paradis-là ? Et pourquoi est-ce que je vais être obligé de revenir dans un monde contraint, de pression, de travail, de loi, de machin, de truc, pourquoi ? Pourquoi ? Et donc, cet outil-là permet, voilà, de réfléchir là-dessus. Alors, chaque civilisation réfléchit très différemment à son rapport à l'art et à son rapport au jardin. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc, dans beaucoup de jardins, on essaye de mettre du coup tout ce qui est le monde, l'univers, à l'échelle justement de l'homme. C'est très compliqué. parce que nous, nous nous trouvons à une échelle très particulière dans l'univers. C'est-à-dire qu'on se trouve entre le monde minéral, entre le monde du vivant, entre le monde animal et entre des mondes quelque part mythiques ou divins ou de pensées. Voilà, on se trouve un peu, je dirais qu'on est un animal très particulier avec des pensées qui souvent nous dépassent. Alors, pour mettre à l'échelle l'univers, vous imaginez bien que c'est compliqué parce que les scientifiques nous disent aujourd'hui oui, le monde microscopique est fait d'atomes, de quarks, de choses, etc. Si un jour vous avez vu un quark, vous m'en parlez, c'est intéressant, moi je n'ai pas vu, mais la matière est vide, donc ça on le sait depuis Niels Bohr, donc ça c'est quasiment certain, tout un univers peut tenir compressé dans une tête d'épingle, donc ça c'est déjà particulier. Après, l'homme sort de tout, de cet infiniment petit, et quand il va dans les étoiles, il compte 10 puissance 23 étoiles, il y en a certainement beaucoup plus, étoiles, c'est-à-dire de soleil, c'est-à-dire 100 000 milliards, 2 milliards d'étoiles, il faut ramener ça du coup à l'échelle de soi-même, c'est un peu compliqué, mais ça c'est la réalité, réalité que vous, vous connaissez aujourd'hui, mais qu'il y a 500 ans, quand je fais, quand j'explique comment voyaient les gens il y a 500 ans au jardin de Loc Maria, qui est un jardin médiéval, ils n'avaient pas du tout la même représentation du monde. il y a 500 ans, la Terre est plate, l'homme est au milieu de la Terre, c'est un grand disque, et si vous allez au bout du disque, vous tombez en enfer, et vous avez à l'époque 90% des gens qui sont sur les symboles de l'enfer et du paradis, plus du tout aujourd'hui, et donc vous voyez que l'homme a une représentation du monde qu'il ne peut pas véritablement toucher du doigt, puisque c'est tellement infinitésimal dans le tout petit, et tellement gigantesque dans l'infiniment grand, que c'est totalement incompréhensible pour le commun des mortels que nous sommes. Donc du coup, on essaye de ramener tout ça à son échelle. Alors comment on fait ? C'est un peu compliqué. Eh bien, dans les jardins des polythéistes de l'époque, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, les Assyriens, tous ces peuples-là, en fait, ces gens-là, eh bien, pour essayer de comprendre toute la nature qui les entoure, ils divinissent la nature. C'est-à-dire qu'ils prêtent, d'abord, ils les nomment avec des noms, des noms de Dieu, dans certaines civilisations, vous avez jusqu'à 4000, 5000 dieux. Tout est un dieu. Chaque plante, chaque animal, etc. Et puis, ils divinisent aussi, les dieux, enfin, ils humanisent les dieux. C'est-à-dire qu'ils leur donnent des formes de passion humaine, des dialogues, etc. Donc ça, c'est vraiment une civilisation très particulière. Et ce jardin-là est un jardin comme ça part un peu dans tous les sens et qu'ils ne savent pas trop comment ramener l'univers à leur niveau. C'est un jardin très rigide. Par contraste, ils font des allées très rectilignes puisqu'ils ont l'esprit qui partent un peu dans tous les sens. ils ont besoin de ramener des choses simples et claires par rapport... Et donc, ils font des jardins très dessinés avec des portiques. Ils mettent des statues partout qui représentent leurs dieux. Ils font des grands bassins très rigides, assez rectangulaires et des fontaines et tout ça. Et donc, ils ont... Ils ramènent toutes les divinités dans leur jardin. Ce qu'a fait un peu entre guillemets Louis XIV aussi dans son jardin avec ses statues. Il y a toute une explication. Il était... C'est le seul écrit qu'on ait de lui XIV, de sa main. La manière dont il explique son jardin à Versailles avec toute une cosmogonie à l'intérieur et tous les dieux grecs et latins qu'il y a notamment dans les sculptures qu'il y a dans les bassins. Donc, c'est assez intéressant. Alors, il y a une autre civilisation qui voit les choses d'une manière tout à fait différente. C'est la civilisation asiatique. Alors, la civilisation asiatique, eux, en fait, ils ramènent tout ce qu'ils voient de majestueux uniquement sur la terre et le ciel à leur échelle. C'est-à-dire, ils ramènent dans le jardin à leur échelle, parfois même sur une toute petite assiette, la montagne, la mer, ils ramènent l'arbre, les animaux. Vous connaissez tous l'art du bonsaï. C'est un art très particulier qui dit à l'autre qui entre, tu vois, je te reçois bien puisque quand tu rentres dans ma maison, j'ai mis l'univers connu à tes pieds. Et donc, c'est une manière de recevoir. Et chaque animal a pour eux une existence qui a sa logique. Je vous donne un petit exemple, par exemple. Quand il y a des tremblements de terre au Japon, c'est la carpe japonaise qui s'anime trop violemment dans les temps. Donc, vous voyez, c'est toute une manière de raisonner qui est très, très différente de nous. Ou alors, ils vont voir dans un arbre en particulier l'envol de la grue qui est d'un seul coup l'âme de l'homme qui s'envole dans les nuages. Alors, nous, l'esprit asiatique, pour nous, c'est très compliqué. Parce qu'il faut vraiment rentrer dans l'histoire de leur civilisation pour essayer de comprendre quel est leur art des jardins, finalement. Et comment eux interprètent leur propre Éden. Alors, je vais vous parler pour finir de deux autres jardins. les jardins africains. Alors, dans les jardins africains, on s'attache surtout à la dimension mythique des ancêtres et à la connaissance des mystères de la vie. Donc, c'est tout à fait une autre civilisation. Et donc, eux vont vous parler de la conception, ils vont vous parler de la naissance, ils vont vous parler des mythes de passage à l'adolescence et surtout de la mort et du rapport aux ancêtres. Tout ça, dans un périmètre autour du village, ils ne vont pas du tout considérer la terre comme un village planétaire. Pour eux, l'existence de leur tribu, la terre, enfin, continue à tourner un peu autour de leur tribu et ils cultivent tout autour de leur tribu. Donc, c'est encore une autre vision du monde et les rites initiatiques sont très importants. Alors, nous, notre civilisation à nous, elle est très particulière puisque c'est la civilisation du christianisme. Et donc, si vous allez au jardin de l'Ocumaria, vous verrez, nous, notre mythe s'assoit essentiellement sur la Bible, le Coran. Et donc, vous avez la source du paradis au milieu, vous avez les quatre fleuves qui séparent le jardin en quatre carrés. Donc, vous verrez ça par exemple au jardin de la retraite. Au jardin de la retraite, vous avez la source au milieu, vous avez les quatre carrés. Dans tous les jardins européens, c'est la même source, en fait, la même manière de créer. Donc, on est dans le mythe de l'Éden et de la création originelle avec Adam et Ève, la chute et le jardin pour dire travaillons pour retrouver cette pureté originelle. Les plantes, ce sont toutes les plantes qui reviennent des croisades et que les croisés ramènent de Jérusalem en passant par les plateaux de l'Anatolie. Alors, ils ramènent un tas de plantes et pour eux, les plantes sont toutes signifiantes. Il n'y a rien dans le jardin médéal qui n'est pas signifiant. Il n'y a aujourd'hui que dans nos jardins, nous, nos espaces verts. C'est-à-dire que nous, on est parti simplement dans un consumérisme ou dans un matérialisme où les choses sont simplement vécues comme un exercice physique et non pas un exercice spirituel. C'est pour ça que je me permets de vous parler du jardin qui est par nature un exercice spirituel inconscient mais que j'essaye de ramener au niveau du conscient. Voilà. Et donc, pour conclure, moi, je pense que si l'homme continue à exercer sa liberté dans la destruction, je pense qu'il n'est pas très loin de rencontrer de très, très, très gros soucis de survie même parce que même quand on fait disparaître 70% des abeilles, après la fécondation, ça va être compliqué. Et donc, je pense qu'il y a une urgence certainement à revoir notre modèle de développement entre guillemets et un modèle qui soit plus intégré et plus sage avec le vivant et avec la nature. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Retrouver l'Éden sur cette petite planète bleue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...